Bonjour, c'est Bernard, vous avez fait la connaissance de Hal et Sidrastone et nous allons continuer à développer le Voice Dialogue, ou Dialogue Intérieur, en français. Dans la dernière vidéo, nous en sommes restés à la nécessité de définir un nouveau modèle de la conscience. Donnons la parole au Stone. Nous avons décidé de nommer ce groupe de personnalités, soit l'ego traditionnel, l'ego fonctionnel. Puis, il nous a fallu trouver un nom pour décrire ce qui se passe au cours du Voice Dialogue, lorsque nous séparons d'une sous-personnalité primaire et retournons au siège du centre. Cet espace du centre n'est plus alors occupé par l'ego fonctionnel ou l'ego traditionnel. Le nouveau terme que nous avons utilisé est « ego conscient ». L'ego conscient évolue et devient de plus en plus puissant au fur et à mesure que le travail se poursuit. Il est devenu de plus en plus clair que l'ego fonctionnel reste toujours présent, mais que peu à peu, au fur et à mesure que la personne se sépare un peu plus des sous-personnalités primaires et qu'elle intègre ses sous-personnalités reniées, l'ego fonctionnel s'incline devant le pouvoir de l'ego conscient. Une nouvelle façon de considérer la conscience émerge alors. Trois éléments existent dans leur modèle de conscience. Le premier est la vision consciente. Ce témoin n'agit pas, il n'est pas attaché aux événements. Ils identifièrent le second élément comme l'expérience réelle des sous-personnalités, l'expérience de la vie elle-même. La vision consciente ne fait pas l'expérience, elle témoigne. Sans l'expérience, la vision consciente isole de la vie. Sans la vision consciente, l'expérience enferme dans le règne animal. Ces deux éléments sont essentiels au processus de devenir conscient. Quelqu'un doit vivre nos vies, conduire notre voiture psychologique. Quelqu'un doit utiliser le trésor de la vision consciente et celui de l'expérience. Et ce quelqu'un est l'ego conscient, ou plus précisément le processus d'ego conscient. En effet, ce processus est une dynamique, un perpétuel mouvement qui se transforme continuellement. Il n'existe rien qui pourrait être vu comme un ego conscient immuable. Finalement, au fil des temps, ils enverrent à considérer la conscience elle-même comme un processus sans fin, résultant des processus d'évolution distincts et individuels de ces trois composants. Ensuite, ils mirent en évidence les liens automatiques. Al et Sidra se sont rencontrés en 1972, puis mariés en 1977. En comptant les enfants de chacun, ils ont au total élevé cinq enfants. Ces cinq premières années de travail commun sur eux-mêmes ont clarifié leur relation et rendu leur mariage possible. Il devenait de plus en plus clair qu'au sein d'une relation, les sous-personnalités de l'un étaient constamment en interaction avec celles de l'autre. Et au début de leur mariage, certaines interactions entre eux sont devenues très difficiles. Nous nous appelions l'un l'autre par les noms de nos précédents conjoints. Nous nous retrouvions en train de nous critiquer mutuellement, souvent précisément pour ce qui nous avait attiré l'un vers l'autre au début de notre relation. Chacun de nous devenait littéralement une autre personne, une personne critique, fermée et sans humour. En arrière-plan, existait un vague sentiment de trahison, d'abandon et de désespoir. Ils ont alors nommé ce schéma le lien automatique. Bounding pattern, bound étant le lien mère-enfant à la naissance. Reconnaissant qu'il s'agissait essentiellement d'une interaction parent-enfant, et en sont venus à considérer ces liens automatiques comme la position par défaut existant dans toute relation. Leur enthousiasme fut au maximum lorsqu'ils eurent réalisé que cette théorie des liens automatiques leur donnait un moyen extrêmement créatif et non pathologique d'aborder le transfert. Ils décidèrent de renommer leur travail la psychologie de l'ego conscient. Il était de plus en plus évident que le cœur du travail ne consistait pas à parler aux sous-personnalités. C'était important, mais pas autant que le développement d'un processus d'ego conscient. Ce dernier était vraiment la clé pour accéder à la transformation, car ils ont observé que les gens peuvent travailler toute leur vie avec les sous-personnalités, mais que tant qu'il n'existe pas de réelle désidentification du système primaire, les transformations effectuées se perdent facilement. Sans processus d'ego conscient, le système primaire reprend le contrôle automatiquement. L'ego conscient s'engage à écouter, voir et ressentir les différentes sous-personnalités. Il n'en exclut aucune. Lorsqu'une sous-personnalité commence à dominer, c'est le travail de l'ego conscient de trouver son opposé et de la prendre en considération. En un sens, l'ego conscient serait comme un chef d'orchestre qui accueille tous les instruments et les utilise tous pour chanter le chant de l'âme. Al et Sid Rastone ont inventé une nouvelle topique ou carte psychique, ou selon leurs termes, un nouveau modèle de la conscience, composé de la vision consciente qui est un objet mal défini, une sorte de témoin impartial. L'expérience des sous-personnalités ou ego fonctionnelles, on retrouve ici des éléments du moi yumbien et d'Assadioli, le moi conscient qui est un processus en devenir. Ces trois éléments, apparemment distincts, peuvent être considérés chacun comme une sous-personnalité, comme les autres. Si les auteurs sont conscients de la nécessité d'une désidentification, il s'avère que celle-ci est dans la pratique effectuée par le facilitateur, c'est-à-dire l'opérateur dans leur langage, à la fin de chaque séance, alors que l'identification a été au préalable facilitée, voire amplifiée par l'identification totale de la personne à chacune de ses sous-personnalités. Il est à noter que chaque sous-personnalité est incarnée depuis une position précise dans l'espace de la pièce, ce qui amène une dimension spatiale intéressante. Les PNListes appelleront cela un ancrage spatial. Par contre, cela a l'inconvénient, tout en gestalt thérapie, d'avoir une incarnation successive de chaque sous-personnalité, ce qui tend à maintenir ou créer une forme de dissociation séquentielle ou successive et ne facilite pas la communication entre les sous-personnalités. Ensuite, le préalable de l'existence d'une vision consciente, un ego fonctionnel et d'un ego conscient, est une forme solide de réification, autrement dit une tendance à mettre en scène la situation de façon conforme à la théorie. C'est un aspect qu'on retrouvera dans beaucoup d'approches dissociatives et ici, il est aggravé par le phénomène important d'identification. On ne peut que faire le parallèle avec mon commentaire sur Paul Federn. Plus le moi s'identifie à certains états, plus la structure du moi s'épuise. Par conséquent, des identifications trop nombreuses peuvent entraîner une faiblesse du moi. Cette faiblesse est à la source de nombreux problèmes existentiels et psychologiques. Merci de m'avoir regardé jusqu'ici et à très bientôt pour d'autres approches dissociatives.